La paracha de Toldot, j'avais imprimé quelque chose d'extraordinaire et si on arrive à la fin, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette paracha, vraiment. C'est extraordinaire ce qui s'est passé dans cette paracha-là. Moi, quand j'ai ramassé des commentaires sur ce cours, après à la fin, je n'arrivais pas à dormir qu'à une heure du matin. Tellement j'étais émotionné parce que c'était très fort. Ma femme, elle s'est levée vers minuit, je ne sais pas pour aller. Mais qu'est-ce que je fais ? Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à se stresser, je n'arrive pas à dormir. Je répétais, je mettais les feuilles. C'est vrai ce que je lis. Des fois, tu as des questions dans la vie et elles sont enfouies, enfouies en toi parce que tu dis, si je vais les poser, d'abord peut-être que je n'ai pas le temps de chercher, peut-être qu'on va me prendre pour un idiot. Et après, tu tombes sur le sujet qui te prenait comme ça. Il te prenait à la gorge et tu n'arrivais pas à le dire. Et tu vois au moins une solution, mais qui marche, qui tient la route. Il y a des livres comme ça qui m'ont... Par exemple, j'avais lu l'histoire de Rav Israël Lola, J'avais fait pleurer le Ghanami pendant une semaine, la source, je faisais toutes les classes, Shabbat ici, quand j'ai fait le discours. Tout le monde est pleuré. C'était trop fort, trop fort les histoires. Quand je suis impressionné, je retiens. Je n'ai même pas besoin de revoir. Et là aussi, si on arrive à la fin, il va sortir une chose extraordinaire. Alors, la paracha, elle s'appelle Toldot, ok. Elle nous parle de la... La descendance, elle est au-delà d'Itshak ben Abraham. Abraham m'a l'idée d'Itshak, ok. Alors, Kacham et Médiz, Yaakov a vu nous, il a pris Rivka à l'âge de 3 ans. Itshak. Itshak. Itshak, il a pris Rivka à l'âge de 3 ans. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a attendu jusqu'à quel est 13 ans. A de 13 ans, elle n'a pas donné d'enfant. Et il a attendu 10 ans. Et pendant 10 ans, qu'est-ce qui faisait Rivka à Itshak ? Il priait. Quand tu n'as pas un enfant, que tu fais, tu pries. Alors, il y a écrit dans la Torah, Hachem, il a répondu à Itshak, et il priait devant sa femme, car elle était stérile. Et Dieu a répondu à sa prière. D'accord ? Rachid dit la même chose. Ça ne ressemble pas à la tefillah d'un tzadik, fils d'un tzadik, à la tefillah d'un tzadik, fils d'un rachat. On aurait pu dire que la tefillah d'un tzadik, fils de rachat, elle est plus importante. Mais non, parce qu'un tzadik, fils de tzadik, il doit faire des efforts pour ne pas copier son père. C'est plus difficile. Un tzadik, fils de rachat, il sort de l'obscurité à la lumière. Au revoir ! Mais un tzadik, fils de tzadik, il était dans la lumière. Comment tu veux qu'il prie ce monsieur ? Il est né dans la lumière. Tu connais le monsieur qui... Il y avait une montagne où il n'y avait pas pour monter. Il n'y avait ni escalier ni rien. Un type, il s'est mis pour un... Un alpiniste, il s'est mis. Spéléologue, c'est pour en bas. Un alpiniste. Il arrive au toit après 8 heures d'effort. Et il trouve deux petits-enfants, une femme, un homme. Comment vous êtes là, vous ? Et vous montez, il lui dit, oui, tous les jours. Comment vous faites ? Il a dit, nous, on est nés ici. On est nés là aussi. Où il faut mettre la main ? Ah, tu comprends ? Alors, il faut chercher quelque chose de nouveau. Il fallait qu'Itshak, il crée une nouvelle façon de servir Dieu. C'est pas Hadithshak. Normalement, c'est plus facile de rester dans le chemin de son père. C'est plus facile. C'est comme si... Je vais vous donner une petite difficulté, mais très simple. On est tous des sfarades, on mange sfarades. Admettons, il vient un rave. Oui. Il nous apprend des belles choses. Vous voulez que je continue à vous apprendre ? À partir d'aujourd'hui, on arrête couscous, on arrête fina. Vous allez manger, manger Askena, sinon... Comment on va faire ? On a 40 ans, on a 50 ans. Ça fait 50 ans, on mange couscous, tu viens. Ça fait 50 ans, on mange les boulettes de poisson. C'est juste un petit changement. On peut s'habituer à la fin des temps. Mais là, il fallait qu'il invente. C'est pour ça que Dieu lui a répondu. Il a réussi à se surélever. Tu comprends ? Il a réussi. Allah wassalam. Maintenant, il y a écrit... Les enfants, ils ont commencé à courir. Il y a le mot Ritza. Alors, il a dit... C'est ainsi. Lamaze Anokhi. Ce mot, Lamaze Anokhi, ça veut dire quoi ? Pourquoi je suis comme ça, le sens ? Mais c'est le mot à mot. Lamaze Anokhi. Pourquoi cela, moi ? Voilà. Lamaze Anokhi. Elle est partie demander à Dieu. Rachid dit... Ce pasouk obligé, il te dit... Il faut un Midrash. Quoi ? Il a dit... Qu'est-ce que c'est cette Ritza ? Elle a dit Lamaze. Alors, il a dit... Chakramim, ils ont dit... C'est un langage de courir, ok ? Quand elle passait devant les endroits où on étudiait les lois de Dieu, la Torah, l'enfant, il voulait aller par là. Et quand elle est passée devant les endroits où il y avait la Abou d'Azara, la Magie, tout ça, alors elle est partie... Elle est partie demander à Hachem, à Hachem, bien que le grand-père Abraham était vivant, et Isaac était vivant, et les deux étaient prophètes. Pourquoi elle n'est pas partie leur demander ? Elle est partie chez Hachem. Ça, c'est une question. Alors, ils lui ont dit... Tu sais, ne t'en fais pas, tu as deux goïms dans ton ventre. Et alors, si j'ai deux goïms ? J'ai deux personnes ? Alors, est-ce que maintenant, ça, ça va me calmer ? Qu'un de mes enfants, il va aller à la Abou d'Azara ? C'est quoi ? Où il est le calme, ici ? Comment ? Ils lui ont dit... Ah ! Ne te soucies pas ! Ne te soucies pas ! Ah ! Encore, ils lui ont dit... Elle, elle a cru que c'était un. Que des fois, il a envie d'aller là. Et des fois, il a envie... Et pourquoi ? Et si c'est de un, il a envie d'aller là, un, envie d'aller là, c'est pas grave aussi. De un, elle avait peur. Et maintenant qu'elle a deux, ou un, il est complètement... Il va aller à la Abou d'Azara. Là, encore pire, il va se calmer. Qu'est-ce qu'il va se calmer ? Tu n'as fait qu'ajouter de l'huile. D'accord ? On va voir. D'accord ? À la fin, Rachid, il dit... C'est Rabbi et Antoninus. Rabbi et Antoninus. Ok. J'ai des égoïs, il lui a dit... Et ils vont se séparer. Ok. Quand est arrivé le temps d'accoucher, le premier, il est sorti... C'est les gens qui l'ont appelé. Oui. Les gens, ils l'ont appelé. Normalement, on devait l'appeler comment ? Il dit le Rachbam. On devait l'appeler Asoui. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti... Le Targoum et tout ça, il est sorti avec les dents. Hein ? Il est sorti avec les dents. Avec la barbe, il dit le Targoum. Il est sorti avec la barbe, les dents. Il était debout. Et c'est lui qui a coupé le côlon ombilical. Le cordon ombilical. Oui. Alors, il est sorti fait. Il est fait. Donc, il fallait l'appeler Asoui. Et nous, on l'a appelé Asav. On a parlé plusieurs fois. Mais rappelons-nous. Alors, elle est partie. Ok. Maintenant, pourquoi on l'appelait Asav ? Au lieu d'appeler Asoui. Parce que Yaakov Abenu, il lui a pris le Youd. Yaakov Abenu, il a pris le Talan. Vous vous rappelez ? On a parlé le Talan. Le Talan. On avait dit l'année dernière, qu'il a enregistré M. Jonathan, Salafati, que le Satan, il avait une combine au nom de Shemish. Il ne s'attendait pas que la Neshama d'Abraham a venu. Parce que Dieu, il doit faire descendre les grosses Neshama comme les commandos qui sont espions. Il passe par les endroits où personne ne pense. Il passe par les égouts. Qu'est-ce qui va surveiller les égouts ? Il passe par les égouts. Alors, la Neshama d'Abraham, elle devait passer par un père, Obeda Vodozara, et une mère qui n'était pas du tout Théora. Et il est sorti, donc c'était trop tard. Qu'est-ce qu'il a dit, le Satan ? La prochaine naissance, je ferai attention sur moi. Quand il est sorti, le Satan voulait le tuer, mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il lui a donné l'âme d'une femme. Quand un homme a l'âme d'une femme, il ne peut pas donner de garçon. C'est comme ça. Alors, il a dit, celui-là, je ne vais pas tuer. On tue comme ça. Il a une âme d'une femme, il ne donnera pas d'enfant. Mais il a oublié, au moment où il y a eu la Akedah. Les anges, quand ils ont vu que Dieu, il a dit à Abraham, ne le tue pas, ils ont fait la Akedah. C'est de là-bas qu'on a fait la Akedah. Mais profondément, profondément, on va creuser un peu, un peu plus. En ce moment, quand Abraham voulait faire la Akedah, le Satan, il est parti, il a dit, va tuer son fils, qu'est-ce que je vais rester ici ? Il l'a blessé. Il l'a blessé à Ishak. Eh bien, en ce moment-là, la Neshama de femme, elle l'a quittée et Dieu lui a donné une Neshama d'homme. C'est ça ? Alors, maintenant, le Satan a dit, ah bon, tu m'as eu avec Abraham, tu m'as eu avec Ishak. Là, avant de sortir, je vais le tuer, moi, cet enfant. Qu'est-ce qu'il a fait de tuer ? Il a fait de sorte que Ishak, son premier, et qu'Akob, il lui prend le talent. Ça veut dire, tu touches Ishak, je fais rentrer Ishak, et je le tue aussi. Et ils n'étaient pas dans deux poches séparées. Ils étaient dans une seule poche. Donc, si tu touches un, tu touches l'autre. Dès qu'il est sorti Ishak, Ishak, le Satan, il a perdu la bataille. Puisque Ishak, il a eu tous ses enfants qui étaient bien. OK. Ça, c'est juste une explication. Mais il y a une autre explication. Pourquoi il prenait le Akev ? Pour dire, c'est moi le Bechor. Il dit, Rachid, c'est moi le Bechor. Et qu'est-ce qu'il y a, c'est moi le Bechor ? Vous vous rappelez qu'on a fait une rachade en Shemot ? La première des choses, quand il est venu, Moshé Rabbeinu, il a parlé à Paro. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, « Mon fils, le premier-né Israël. Béni, Bechor et Israël. Renvoie-le. » Mais, « Béni, Bechor et Israël », c'est pour ma quatre Bechorot. Elle est à la fin. Pourquoi tu dis, « Dès le début, Béni, Bechor ? » Et qu'est-ce qu'il dit, Rachid ? Ici, ici, Dieu a confirmé que Israël a vendu à Yaakov la Bechor. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? On avait dit, l'année dernière, on a fait un cours spécial du Ma'aral Miprag. Il a dit, « Il ne faut pas voir les dix commandements comme on les chante, nous. » « Dames, tsevardi, akini, marron. » « Dix plaies. » « Hein ? » « Dix plaies. » « Dix plaies. » « Dix plaies. » « Kini, marron. » Et le dernier, c'est Maquad Bechorot. Non. C'est Maquad Bechorot qui devait être en premier. Il avait annoncé comme ça. Mais pour arriver à ça, quand il a dit, « Moshe, Aparo, Béni, Bechor Israël. » Pour arriver à Béni, Bechor Israël, il fallait passer par les dix plaies. Mais en vérité, la première des choses, c'était Béni, Bechor Israël. Avant, la Bechorot ne se donnait pas au premier-né. Avant, la Bechorah se donnait à celui qui était apte. Par exemple, le Kain, il est sorti en premier. Il a cru qu'il était Bechor. Non, c'est Ével qui a été fabriqué en premier. Lui, c'est le Bechor. Après, on a donné à Noah, on a donné à Shem. Mais ils n'étaient pas Bechorim. Bechorim, c'est quelqu'un qui servait Dieu. Voilà Bechorim. Jusqu'à après Matantora, le Bechor, c'est le premier-né. Alors, les Goïm, jusqu'en Égypte, ils croyaient que c'était eux. Ils descendaient des premiers-nés. L'Égypte croyait qu'ils faisaient partie des premiers-nés. C'est lui le premier-né. Il vient, il vient Moshé Rabbeinu. D'abord, il le tue moralement. Après, il le frappe. D'abord, moralement, il lui dit, c'est pas toi le premier-né, c'est Ahakov le Komédi. Déjà, on va t'enlever ça de la tête. Tu comprends ? C'est comme si quelqu'un, il est roi de père en fils, ça fait quatre siècles, il vient quelqu'un et lui dit, moi j'ai l'art généalogique, toi tu es esclave, tu n'es pas roi. Déjà, on va t'arranger la tête. C'est une deuxième explication. C'était très important de montrer que c'est Ahakov le Bechor. Alors, Hakami, ils ont dit, jusqu'à 13 ans, il n'y avait pas de différence entre les deux. Les deux, ils allaient au cours, les deux, ils allaient, ok ? Après 13 ans, Rachid dit, Un, il va, il est allé au Béta Midrash et un, il est allé à la chasse. D'accord ? À 13 ans. Qu'est-ce qu'il nous dit la Torah ? Yaakov, il a Ohalim. Pourquoi Ohalim ? Ohalim, c'est deux tantes. La tante de Shem et de Iver, il étudiait la Torah. Et là, on passe, entre ici et ce que je vais dire, en vérité, il y a encore un cours, mais je ne peux pas le faire maintenant. On ne peut pas. Mais on va parler, de suite, on va parler. Voyez, Ehav, Itzhak et Isav. Ishak, il a aimé Isav, qui tsaïd b'fib. Qu'est-ce que ça veut dire, qui tsaïd b'fib ? Rachid dit, qui tsaïd b'fib. Il savait rouler son père. Il savait le rouler dans la farine. Comment ? Il lui disait, comment on fait, comment on fait le maasser sur le sel ? Comment on fait maasser sur la paille ? Et le père, il croyait qu'il était quelqu'un qui fait les misvot. Mais en vérité, le langage de Rachid, il est un peu difficile à comprendre. Et dans les autres choses, tu sais faire maasser. Alors, on fait maasser dans les autres choses, comme ici. Le Midrash, il corrige. Le Midrash, il dit, que Isav, il est venu demander, est-ce qu'on fait maasser sur le sel ? Pas comme il dit Rachid, comment on fait maasser sur le sel ? Si tu lis comme Rachid, ça veut dire, dans les autres choses, tu fais maasser. Alors, fais comme les autres choses. Mais si tu dis, est-ce que le sel aussi, il faut faire maasser ? C'est une autre compréhension. D'accord ? Alors, il lui a dit, il lui a dit, c'est sûr, la question, elle est, si vraiment, il veut montrer, si vraiment, il veut montrer à Itzhak Avinu qu'il était tzadik, pourquoi il ne lui a pas posé la question sur, est-ce qu'il faut mettre est-ce qu'il faut, après le Shabbat, ajouter une heure ? Qu'est-ce qu'il est parti au sel ? Il est parti au... La paix. Ouais. il y a qui disent que Yaakov Avinu, c'est lui qui a institué les maasser. Puisque, c'est écrit, que, il a récolté, et il a fait, il a trouvé dans ce qu'il a semé-récolté, mais à She'arim. Ça parle du maasser. Puisque Itzhak, il aimait faire le maasser, alors, Aïssaf est venu lui parler de ce que lui, il aimait le plus. D'accord ? Il est venu lui chanter. Toi, tu fais attention à ça. C'est comme un papa. Un papa, il fait attention à Tfilim, bien comme il faut. Le fils, il vient et lui dit, papa, tu sais, je mets les Tfilim comme toi, je fais les lieux comme toi, je prie comme toi. D'accord ? Alors, comme Itzhak, il était plutôt accordé au maasser, il est venu parler du maasser. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'il sait 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 parce que ce qu'il chassait, il l'amenait à son père. C'est ça, qu'il sait qu'il lui fait. Ce qu'il chassait. Mais le fait que c'est écrit d'une autre façon. D'accord ? La Torah, elle aurait pu écrire, vous voyez, il sait qu'il lui donnait à manger. Le fait que la Torah l'a changé, ça veut dire qu'il y a deux sens. Un, qu'il lui donnait à manger et un, qu'il savait le rouler. Et tout ça, à 13 ans. Maintenant, à 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 15 ans ? Il revient, il lui dit, il lui dit, Abraham, il est mort avant qu'Abraham, il meure. Il vient, il savait, il lui dit à Yaakov, dis-moi, toi tu étudies la Torah, donne-moi une idée, je n'arrive pas à tuer une émeraude. Il lui a dit, Nimrod, sa force, il est dans les habits. Provoque-le, en duel, sans les habits. Il va avoir envie de dire non devant toute sa ville et tu pourras le tuer. C'est ce qu'il a fait. Il a, il s'est laissé prendre Nimrod, on se demande pourquoi. Et Aïsab, il l'a tué. Et alors, comment ça se fait qu'il l'a tué alors qu'il était fort ? Aïsab, ils disent, chaque génération quand il y a un grand dans la Kedusha et un grand dans la Touma. On l'a déjà dit ça plusieurs fois, un devant l'autre, Dieu l'a fait. Quand il y avait Abraham, il y avait Nimrod. Il est parti Abraham, il doit partir Nimrod. Il y avait Moshé, il y avait Paro. C'est comme ça. Chaque fois, Dieu, il a fait Zé, il y avait Mordechai en face de lui qui avait Haman. Chaque génération, elle a un grand dans la Torah, elle a un grand dans la Touma. Quand il est, quand le dernier des prophètes, il est mort, la Touma, il n'avait plus de force. Ils ont dit, après quand tu vas partir, qui est-ce qui va nous aider à répondre aux questions des apicorsimes, les rabbins d'Athènes ? Non, ne faites pas. Si je meurs, eux aussi meurent. Zé, le Hommadzi. Zé, le Hommadzi. D'accord ? Alors maintenant, Abraham est venu. Il est venu à Essav. Essav, il est venu à Ayèf. Quoi à Ayèf ? C'est quoi fatigué ? Ils ont dit, l'Akmara, dans Baba Batra, il a fait cinq péchés. Il a pris, il a violé une fille qui était fiancée. Il a tué le père. Il a, il a été coffert dans Dieu. Et il a vendu la Bechora. Cinq péchés, il a fait. Cinq péchés. Alors, il lui a dit, il a dit, Yaakov, Yaakov, comme il connaissait bien, les défauts de Essav. Il savait, ce qu'il a dit dans le Père Kéavot, à qui n'a la jalousie, à ta'ava, à l'envie, à Kavod, la recherche de son heure, tué l'homme avant son heure. Comme ça, il est mort, Rabbi Israël Salantère, le Shamash, qui était à côté de lui. Il a dit, n'aie pas peur, voilà comment un homme, il meurt, et il consolait le Shamash. Et le Shamash, il a été réveillé, il a entendu, Rabbi Israël Salantère, il a fini sa vie avec Hakina, Tahabab, à Kavod, tous les histoires qu'il peut y avoir dans un couple, dans un homme, ils sont dans ces trois-là. Des fois, un homme, il est bien avec son copain, et le Satan, il profite d'un événement heureux, malheureux, pour faire une cassure. Et d'où vient cette cassure ? Elle vient, des fois, à Kavod. Elle ne m'a pas fait l'honneur que je mérite. Tout ça, pour que tu casses et tu n'avances plus. Ou bien la femme, à Kina. Non, 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 je ne veux pas aller chez elle, chaque fois, elle a des nouvelles choses, et alors, qu'est-ce que ça te fait ? Si elle a des nouvelles choses, c'est Dieu qui lui donne. Chacun a ce qu'il mérite. À Kina, alors, Yaakov, regardez à quoi elle sert la psychologie de la Torah. Yaakov, il connaissait Isav qu'il était Baal Tava. Il a tué, comme ça dit Rabbi Yaakov Galinsky. Il a fait cinq péchés et tu l'appelles Edom. Comment ? Un type qui a tué quelqu'un et qui a volé une fille. Meurtrier. Comment tu l'appelles ? Meurtrier. Merci. Tu l'appelles, il aime les lentilles rouges. Il dit, Rabbi Yaakov Galinsky, que la Torah, elle a résumé Isav. Isav, c'est l'envie, c'est la Tava, l'envie d'aller avec une femme, l'envie de tuer, l'envie de dominer, l'envie, l'envie, l'envie. Alors quand il est venu, il a vu Yaakov, il lui a dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vois qu'il y a une tante pour les endeuillés et tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a dit, Avraham a venu, il est mort. Il a dit, Avraham a venu, il est mort. Alors là, Avraham a venu, il est mort. Alors c'est quoi cette Torah ? C'est quoi ces mises-votes que vous faites ? Si le premier monothéisme, le père du monothéisme, il est mort, mais il n'y a plus rien sur cette terre, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov ? Il a profité. Il a su, il lui a dit, tu vois, il lui a dit, je viens de faire ça et ça et ça. Ah, Yaakov qui connaissait les défauts, il lui a dit, dis-moi. Il est vrai où Yaakov ? Hein ? Il est vrai ? Yaakov, 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 il connaissait les défauts d'Essaf. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Vends-moi la Bechora. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov ? Qu'est-ce que j'ai à faire de cette Bechora ? Avraham Avinu, il est mort. Il y a pire que ça. Elle ne sert à rien la Bechora. Je te le vends. Je te vends la Bechora. Ça veut dire, il a attendu le moment de faiblesse. Quand tu es dans la Torah, tu peux connaître une personne par le Moussar et tu connais son point faible. Tu peux l'attaquer dans son point faible. Qu'est-ce qu'il dit ? Après, on voit que quand Yaakov, il a voulu calmer Essaf, il a envoyé des cadeaux. Il a dit, non, non, non. Il a dit, non. Il a poussé. Il a supplié. Il a pris. De là, on a appris que l'égoïme ne marche qu'avec le Shohat. Ah oui. Alors, il lui a dit, vends-moi la Bechora. Je lui ai dit, à quoi est-ce que c'est ce Bechora ? Alors, c'est écrit dans la Torah. L'éhem, il lui a donné du pain et un plat de lentilles. Pourquoi deux choses ? Pour pas qu'il vienne et il dise après, ah non, tu m'as donné, je te l'ai vendu parce que je pouvais je pouvais pas faire autrement. Il lui a dit, donne-moi à manger comme un loup. Un glouton. Oui. Regardez, pour que vous compreniez, il y avait un monsieur, ça fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Il n'avait plus de force. Il est rentré au resto. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus de force. Abdel Ibrak l'a dit, donne-moi à manger, je t'en prie, donne-moi. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as ? Chalicelle, pain, salade. Il lui a tout amené, il a mangé. Après, il lui a dit, tout de la Raba. L'autre, il lui a dit, c'est son chekel. Il lui a dit, quel chekel ? Tu as fait une mise-là, je ne t'ai pas mangé trois jours. Mais quoi il a fait ? Mais quoi ? Ils sont partis chez le Rafa. Il lui a dit, le Rafa, ah ouais, ça faisait trois jours. Il lui a dit, prenez-la. Il lui a dit, alors, si ça faisait trois jours que tu n'as pas mangé, c'est plus quoi ? Avec du pain et de l'eau, ça suffit. Pourquoi tu as demandé Chalicelle, Pepsi Max ? Ah, alors tu payes. La même chose, qu'est-ce qu'il a fait ? Jacob, il a dit à Issa, lehime, tiens du pain. D'abord, calme-toi. Ça y est, tu as la lumière qui est revenue dans les yeux. Maintenant, on va la verre. Maintenant, pour ne pas qu'il lui passe comme celui-là. Tu as compris le vendeur ? C'est son frère. Quel est son frère ? Ce n'est pas du ribit. Quel ribit ? C'est son frère. Je ne sais pas compris. Quel ribit ? Il fait ça pour un intérêt, tout ce qu'il a fait, de lui donner ça. Pourquoi ? Pose la question. Pourquoi Jacob, il ne l'a pas acheté avant ? La béhora. Alors là, tu vas comprendre. Il y a Jacob. Il n'était pas jaloux qu'elle save qu'il soit un béhora. Au contraire. Comme si tu me dis, je suis jaloux qu'un monsieur et les chômeurs s'abattent. Pas du tout. Vous voyez qu'il faisait n'importe quoi. Alors quand il a vu qu'il a fait n'importe quoi, il n'est plus abdait de béhora. Et comme je t'ai dit, avant Matantora, le béhora, ce n'était pas celui qui s'appelait béhora. C'est celui qui savait servir Dieu comme il faut. Mais à son niveau, il ne peut pas lui faire du moussard à son frère. Quel moussard ? Il a déjà tué, il a violé, il ne croit plus en Dieu. qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a plus rien à faire. Ça y est. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah ? La Torah nous dit, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Donc il avait 15 ans. Et 48 ans après, ça veut dire à l'âge de 63 ans, c'est arrivé que Itzhak, ses yeux, il se sent affaibli et il veut bénir maintenant Issa. Il a dit donc, donc Itzhak, il avait 123 ans. Pourquoi il veut le bénir à 123 ? L'agmarhaël a dit, mais lui, il est mort à 175. L'agmarhaël dit qu'il dit, Rachid, je ne sais pas quand je vais mourir. Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Un homme, cinq ans avant la mort de ses parents et cinq ans après, il doit se soucier, peut-être il va mourir. Tu as compris ? Et comme sa mère, elle est morte à 127 ans, à 123 ans, cinq ans avant, il a dit, peut-être, peut-être je vais mourir. Comme ça, il dit Rachid. Il a dit, il m'a dit, il m'a dit, c'est qu'il a dit 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 123. Et il a appelé Isav, peut-être il va mourir pour le bénir. D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Rachamim. Cette nuit, c'était la nuit de quoi ? De Pessah. Ah ! Il lui a dit, papa, qu'est-ce que tu veux manger ? Non. Oui. Il lui a dit, papa, qu'est-ce que tu veux manger ? Ah ! Tu veux manger ? Je veux que tu me fasses deux plats. Ah oui ? D'accord. Deux plats. Maintenant, il dit Rachamim. Il dit ça qu'il ne voyait pas. Pourquoi il ne voyait pas ? Vous avez une réponse ? Rachid, il amène trois réponses. Une, parce que les femmes de Isav, ils faisaient, ils faisaient Avodazara avec leur fumée et rentraient dans les yeux. Sachez-le. D'accord ? Alors, première explication. Deuxième explication. quand il était sur l'autel, en ce moment-là, les anges ont pleuré, les gouttes, ils sont tombés dans les yeux de Yitzhak et il est devenu aveugle. Troisième explication. Dieu, il a rendu aveugle pour que c'est Yaakov qui prend les bérakhotes et pas Isav. Nous avons déjà trois bénédictions. D'accord ? Il avait deux femmes. Il a pris deux femmes à l'âge de 40 ans. Une s'appelle Yehoudite Batbe'eri et la deuxième, elle s'appelle Basmat Bat'elon. Il a écrit qu'ils étaient mal reçues. Oui ? Elles faisaient de la peine à Itzhak et à Rivka. Il dit, Rachid, à Itzhak et à Rivka, pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans la maison de Itzhak. ces deux femmes. Et pourquoi Rivka n'a pas été aveuglée par la fumée, David ? Il a dit, Rivka, elle avait l'habitude dans la maison de son père. Déjà, il faisait Avodazara. Donc la fumée, il ne lui faisait pas. Mais, voilà, c'est comme quelqu'un qui n'est pas allergique au pollen. Tu le mets sous un arbre, non. Mais celui qui est allergique, il aura les yeux rouges. D'accord ? La même chose. Il a dit, Rachid, une deuxième explication, que ses yeux, ils sont ouverts et les pleurs des anges. Oui ? D'accord ? Donc ça veut dire que combien d'années, combien d'années entre la Akedah et au moment où il allait bénir ? 37 moins 123. Ça fait au moins 80 ans. 6. Voilà. Ça veut dire que Dieu, il a aveuglé depuis là-bas pour que c'est Jacob qui prenne les berats. Mais c'est extraordinaire, ça. Extraordinaire. Il y a une autre explication qui dit, vous vous rappelez qu'on avait une explication pourquoi réveille ? Il a mérité la mort parce qu'il a vu la Shekhinah. Il a vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Vous vous rappelez, on l'a dit ça la semaine dernière. Il fallait qu'il ferme les yeux. Nadav a vu aussi, ils ont vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Eh bien, Itzhak, il a vu la Shekhinah. Il devait fermer les yeux. C'est une autre explication. D'accord ? Il a accepté. Et qu'est-ce que dit la Gemara dans Megillah ? Pourquoi il s'est aveuglé ? Parce qu'il voyait tous les jours celui qui voit un rachat il s'aveugle. On raconte ça que quand Ben-Gurion est venu voir Hazonish, Hazonish il a enlevé les lunettes pour ne pas être mystique sur un Adam rachat. Oui, Hazonish. Il faut savoir que les gdolimes que nous avons en Israël ils connaissent toute la Torah. Ils savent à chaque instant ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Eh oui. Maintenant un autre midrash dit Dieu pourquoi il a aveuglé Ishaq pour son bien. Vous savez pourquoi ? Parce que Yaakov il a quitté la maison. Et si Ishaq sortait au marché qu'est-ce que les gens diraient ? Voilà le père du voilà le père de celui qui tue de celui qui viole. J'avais combien d'explications ? Extraordinaire. Ou une autre explication c'est écrit que celui qui prend des pots de vin un Rav un Dayan qui prend des pots de vin il devient aveugle. Pourquoi ? Parce qu'il a aveuglé la justice. Il a aveuglé la justice il est devenu aveugle. Ishaq il prenait du shohad puisque c'est Ishaf qui allait lui donner à manger. Mais la vérité la raison d'après tout le monde c'est la troisième pour que Yaakov il prenne les berakhots. D'accord ? On voit ici absolument il fallait que Yaakov prenne les berakhots. La question elle est pourquoi ? Pourquoi Dieu il n'est pas venu chez Ishaq avec nous ? Là on va commencer à se lever faites attention. Pourquoi Dieu il n'a pas dit à Ishaq avec nous ? Il était prophète. Il vient chez Ishaq et lui dit Monsieur ne donne pas la berakhah c'est un rachat donne la berakhah à Yaakov pourquoi Dieu il n'a pas fait ça ? Question très simple. C'est quoi ça ? Ishaq il est prophète ou il n'est pas prophète ? Il est prophète il a parlé avec Dieu. Qui c'est qui a vu Orlamaba de son vivant le plus ? Abraham Ishaq ou Yaakov qui c'est ? Ishaq il était deux Orlamaba. Il fallait que Yaakov il dépasse aussi son père ? Comment ? Non mais Yaakov il n'a pas dépassé là. Là la question elle est pourquoi Dieu il n'est pas venu chez Ishaq et lui dit béni Yaakov ? C'est tout ? C'est tout ? Non ? C'est le père quand il doit donner une bracha il a deux enfants un racha un tzadik à qui il va donner ? À qui il va donner ? C'est sa mère qui lui a dit même pas lui ? C'est ça la question tu n'as pas compris la question je reprends la question je reprends Ishaq c'est un prophète Dieu il lui parle alors qu'il vient il lui dit monsieur Ishaq mon fils tu te trompes tu ne dois pas bénir Asaf tu dois bénir Yaakov pourquoi Hashem il a laissé cette chose se conduire comme s'il n'est pas là pourquoi il n'est pas là ? Attention on est en train Isha il va prendre des bénédictions pour le restant de sa vie et Dieu il ne dit rien quoi ? Voilà la question qui pose la question très forte regardez pour comprendre ça on va rentrer un petit peu voilà la question qui nous manque est-ce qu'il y a Yaakov il savait ce qu'il fait à Isha ou il ne savait pas ? Voilà la question qu'il faut demander est-ce qu'il y a 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 savait ce qu'il faisait son fils ou il ne savait pas ? Si ça nous 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 aujourd'hui il y a un Rav qui est en Israël le Rav Haim Kanevski tu lui écris un mot il te dit il est mort il est vivant il est malade aujourd'hui aujourd'hui le Seyp on lui a donné on lui a donné des papiers il voyait il dit je ne peux pas le bénir il est il n'a jamais vu il n'a jamais vu à Rizal il les est sur les fronts des personnes Yaakov quand il a voulu bénir les enfants de Yosef il a dit qui sont ceux-là il dit Rashi pourquoi il a vu des réchaïm qui allaient sortir il a vu 2000 ans après et Israël il ne voit pas à Rizal il les est sur le front je vous ai raconté l'histoire du guimel il lui a dit la lettre guimel elle est effacée ça veut dire tu voles il est parti ce rave là il est parti il a vu une petite une petite manufacture de couture il a mis l'argent au milieu il a dit si j'ai volé à quelqu'un prenez il y a une femme elle s'est levée elle a pris deux pièces il lui a dit pourquoi tu te rappelles il lui a dit moi je suis brodeuse j'utilise les yeux plus que les autres les autres je suis secours alors Rizal il voyait Israël il ne voyait pas Yaakov il voyait il a écrit Vahyar qui est une ish mon cher rabbin avant de tuer avant de tuer l'égyptien il a vu il n'y avait pas qu'aucun de sa descendance il allait être sadique alors Moshé il voit Yaakov il voit Elisha il voit Elisha quand il a tué les quarante qui sont sortis se moquer de lui oui quarante enfants se sont sortis il a vu il dit l'agmara il a vu qu'il n'y a personne qui doit qui aller sortir de bien alors il les a maudits ils sont morts quoi tous ceux là ils voient il n'y a que Yusha qu'ils ne voient pas alors il lui a dit et puis il lui dit si vraiment il avait confiance à Isra il lui dit Aiguise bien les couteaux s'il te plaît aiguise bien les couteaux que tu ne me donnes pas à manger n'importe quoi après quand il est venu il lui a dit ah comment on dit à quelqu'un qui vient dire combien comment on fait le maasser sur le sel on lui dit fais attention Sakine après il lui dit quand il est venu Yaakov parce que la mère de Yaakov elle a dit à Yaakov tu vas aller prendre des brakot il lui a dit maman j'ai peur non 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 n'ai pas peur on me l'a dit dans la prophétie on me l'a dit dans la prophétie que c'est toi qui dois le prendre donc Isaac a priori c'est la mère après quand il est venu il lui a dit pourquoi tu es vite venu il a dit Dieu a fait de sorte que je viens que je viens vite Dieu a fait de sorte Dieu ça fait 67 ans que je connais Isaac il n'a jamais prononcé le nom de Dieu non 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 il y a quelque chose qui ne va pas ici et encore comme je vous ai dit mon cher Abbé No il a vu tout ce que j'ai tout ce que j'ai énuméré Elisha pareil il a dit la gémarade en sota même vav il a dit Amar bil azar l'oban ve l'obé zara amat sauf qu'on l'a dorat qu'est-ce que c'est ça alors les enfants il y a une explication extérieure il y a une explication profonde d'accord il y a une explication d'abord extérieure quelqu'un qui a un enfant qui n'est pas bien est-ce qu'il doit le garder à la maison et le renvoyer qu'est-ce que vous dites alors on apprend d'Ishak qu'il a gardé Aissab avec lui à la maison il n'a pas voulu il n'a pas voulu le renvoyer d'accord mais je vous dirai ce qu'il dit Arizal par la suite Arizal il a dit que Aissab il est venu Bigilgoul chez Pinchas et Aissab il est venu Bigilgoul chez Zimri et Pinchas qui est Aissab devait tuer Zimri il devait tuer Aissab pour faire le ticoun qu'il a gardé un enfant à la maison d'accord maintenant écoutez-moi bien et là on va comprendre un petit peu vous savez que ça veut dire les saletés il y a des saletés dans la Nechama ou dans le corps d'une personne Abraham a venu il venait d'Abraham il venait d'Abraham son père il venait de Terah qui était Obed Abouzara et de sa mère alors pour se nettoyer écoutez bien pour se nettoyer lui il a pris Agar qui est sorti Ishmael et après il a pris il a pris Sarah qui est sorti Itzhak mais chez Itzhak il restait encore un peu de saleté d'accord de Itzhak il y avait la saleté c'est Aissab et il y a Aakov mais après le troisième comme je vous ai dit mais Rivka Rivka elle se demandait la question pourquoi mon mari il n'a pas fait comme Abraham il s'est demandé Rivka elle s'est demandé pourquoi c'est tombé à moi la saleté c'est ça la mazéanochi mon beau-père Abraham Avinu il a épousé Agar il est sorti Ishmael mais de Sarah il est sorti un tzadik et pour moi pourquoi chez moi pourquoi moi pourquoi Itzhak il n'a pas pris une deuxième femme comme son père il aurait pris une deuxième femme de là-bas il sort Aissab et de moi il sort que il y a Aakov voilà pourquoi chez moi c'est tombé la saleté de Itzhak pourquoi la mazéanochi pourquoi ça c'est la question qu'est-ce qu'il lui dit tu as deux goïms dans ton ventre écoutez bien ce qu'il dit le Khida le Khida il dit et même Orahim Akadosh il dit de Ishmael des Arabes on n'aura jamais de convertis ouais mais de Edom de Isav il y aura des convertis la preuve Obadiah le prophète il est venu de Isav Onkylus venu de Isav Shemaia de Isav de Isav de Isav tous ils viennent de Isav alors attention maintenant regardez l'explication profonde prospère qu'est-ce que ça veut dire il a aimé Ishak à Isav car la chasse était dans sa bouche c'est pas la chasse c'était dans sa bouche c'est pas la chasse le chasse le chasse toute la Torah orale elle était dans la bouche de Isav il va sortir il va sortir en Kilo Sager d'où ils sont sortis de Isav oh la 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 c'est pas la chasse en hébreu que le français non mais c'est moi qui fais un jeu de mots ça veut dire la Torah la Torah orale elle est passée par Abiyak par Abim par chez Maïa mais tu t'imagines alors Ishak il disait je peux pas jeter un enfant par où je sais que la Torah orale elle va passer alors c'est ça maintenant c'est ça maintenant la consolation c'est quoi la consolation qu'est-ce qu'il dit Rachid Rabbi Antoninus Rabbi Antoninus c'était des amis qui c'est Antoninus c'était un roi Antonin qui sortait de Isav qui s'est converti à la fin ah la consolation on voit le début de la consolation même le mauvais qui est en toi il va devenir bien attention même le mauvais qui est en toi il va devenir bien mais maintenant je vais vous raccourcir un petit peu plus vous allez comprendre ma mâche il dit le Zohar qu'il savait ce qu'il faisait bien sûr puisqu'il y avait la Torah orale qui devait passer par Isav seulement pourquoi Dieu a fait de sorte que les brakhotis passent de cette façon pourquoi écoutez bien il a écrit fais-moi il lui a dit fais-moi deux plats deux plats qu'est-ce qu'on mange le soir de Pessah selon l'agmara il a écrit il est venu ton frère quand Isav quand Isav est venu pour prendre les brakhot après qu'est-ce qu'il a dit Ishaq ton frère est venu avec sagesse comme c'était le soir de Pessah il lui a donné d'abord après le Corban Pessah après le Corban Pessah on peut manger il lui a dit ton frère il est venu il m'a donné à manger je peux pas changer je peux rien manger mais la question elle reste maintenant la question elle reste vous savez que grâce aux deux grâce aux deux petits chevraux qu'il a fait à Haakov on a les deux séérim le jour de Kippour elle lui a dit Rivka viens je vais te faire deux bons plats ils sont bons pour toi qu'est-ce qu'ils sont bons pour toi ils sont bons pour toi et pour tes enfants grâce à eux vous allez avoir la capara de Kippour et c'est mes capara de quel capara on parle mais n'oubliez pas la question alors là il lui a dit approche-toi il a senti l'odeur de ses vêtements parce que qu'est-ce qu'il a dit Itzhak qu'est-ce qu'il dit le Rav de Brisk attention je connais mon frère il m'a déjà eu dans la dans l'Abbé Chora je ne veux pas qu'il va m'avoir dans les Bérachot moi je vais venir je vais faire la voix de Yaakov alors Yaakov il a fait la voix de Yaakov avec les mains de Esav il a eu peur que l'autre que c'était Yaakov je lui ai dit approche-toi quand il s'est approché il dit le Zouar Itzhak il a vu la Shekhina et quand il a senti ses habits qu'est-ce qu'il a senti tu sens les habits tu ne sens pas ton fils c'est comme tu viens me dire ah tes habits ils sentent bon tu vois mes habits et tu ne me vois pas moi qu'est-ce qu'a dit l'Akmara dans Saint-Hédrine il a senti l'odeur des juifs qui ont trahi la Torah il y avait deux juifs l'Akmara il dit Yosef Meshita Yaakov Ishterorot dans leur souffrance après je vous raconterai l'histoire dans leur souffrance ils n'ont pas abandonné Dieu malgré qu'ils étaient réchaïbes ils étaient réchaïbes et quand les Romains ils ont dit on va te découper rentre dans le temple pour prendre quelque chose une deuxième fois il a dit non Yacoum Ishterorot c'est le neveu le neveu de 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 comment il s'appelle le deuxième le deuxième euh Rabbi Yosef Ben Yo'Azer le neveu il est devenu grec il est passé devant son oncle qu'on l'a amené pour le tuer il a dit à son oncle tu vois ton dieu tu vois mon dieu ça va être le dieu des grecs il lui a dit si déjà moi je fais la volonté de dieu regarde ce qu'il me fait tu vois ce qui va t'arriver il est parti il s'est fait et avant de mourir Rabbi Yosef Ben Yo'Azer il voit là les chamas de son neveu qu'il m'a dépassé avant donc les alors les plus grands Rechaim au fond d'eux les plus grands Rechaim au fond d'eux qu'est-ce qu'il passe il pense c'est le chou si alors maintenant ça c'est le divré Rechaim oh la 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 le divré Rechaim il dit une chose extraordinaire Rechaim il a dit une chose extraordinaire il a dit si Yitzhak écoute ça c'est le coup de marteau il aurait béni Yaakov autant que Yaakov nous on n'aura plus d'espoir quelqu'un d'ici ressemble à Yaakov avec nous qu'est-ce qu'il a fait Dieu il a fait exprès que Yitzhak il bénisse Yaakov avec les mains de Esav mais la voix elle est de Yaakov il a béni pour que même les plus mauvais d'Israël ils peuvent faire déchouvant oh la 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 même ceux qui ont les mains comme Esav au fond d'eux ils auront la voix de Yaakov c'est fantastique c'est magnifique je te dis j'ai pas pu dormir Rechaim ils me disent qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'il a été content que Yaakov il a fait cette combine on n'a pas vu que Dieu il a maudit Yaakov au contraire et Ishaq à la fin de la parasha avant qu'il s'en va Yaakov il a béni une deuxième fois mais là il a béni en tant que Yaakov on n'a aucune relation avec ses bénédictions mais la première bénédiction même qu'il est rachat à l'enfant même que extrément il est mauvais je le bénis qu'à la fin il fera tes choses oh la 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 et ça c'est grâce grâce à la combine que la maman de Yaakov elle a fait grâce à la combine que la maman elle a fait nos khachamis ils me disent que même exactement que même pour mettre les habits c'est pas Yaakov qui les a mis il lui a dit moi je peux pas c'est écrit t'es tenu moi je peux pas mentir il a pris les habits et c'est Rivka qui lui a mis les habits et d'où elle vient Rivka d'une maison où ils étaient combinards même les combinards juifs même ceux qu'ils ont la main de Esav ils feront ils jouent et reviendront voilà mes amis hein fantastique alors et le youd alors c'est ça le youd le youd c'est la chokhmah qu'est-ce qu'on dit dans qu'est-ce qu'on dit dans la chanson de Ravishman de Barou Haï youd chokhmah kédoma chokhmah et la Torah elle a dit mirman et bien dit chokhmah pourquoi tu dis mirman la mirman tu emploies la chokhmah pour être rusé pour la Torah ça c'est fermé comme ça elle a dit l'agmara un homme il doit être toujours rusé pour servir Dieu comment il faisait le 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 Rav Desler il disait quand il était petit comment il sortait pour veiller sa mère lui disait j'ai fait des bons beignets je le fais pour les beignets après il restait pour étudier ah 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 t'imagines quelle explication merci 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 m Merci.